Il y a du monde au Balkan. Selon David Karadin, on restera toujours tes fans. Nous sommes à E3, bienvenue à vous si vous voulez nous rejoindre. E3, Electronic Entertainment Expo, un salon marqué par la volonté des grandes marques d'en finir une bonne fois pour toutes avec la suprématie de la Wii de Nintendo. Ainsi, bientôt vous pourrez vous brancher sur Facebook ou Twitter avec la Xbox. Et, paraît-il, dans un futur très proche, il n'y aura plus de manette entre le joueur et la console de jeu. Comment peut l'interactive entertainment devenir aussi approchable à toutes les autres formes d'entertainment ? Ainsi, 60% des familles n'ont pas un console de jeu vidéo. Et Don et moi avons toujours accordé que l'un seul moyen de briser l'interactive entertainment, pour tout le monde, c'est de faire la technologie invisible. Spielberg en rêvé, Microsoft a réussi à le faire. Bienvenue dans le projet natal testé en exclusivité par Steven en personne. Pour 500 points, quelle est la réponse ? La console du futur reconnaît la voix du joueur. Millard Fillmore. Mieux encore, elle bouge avec son corps. Il n'y a donc plus d'accessoires. Le jeu vidéo entre dans une nouvelle ère. Il n'y a pas de réinventer la roue. Il n'y a pas de roue. Face aux géants Microsoft et ses milliards de dollars investis dans la recherche, les petites boîtes de production tentent également de faire leur révolution. Avec les moyens du bord et quelques idées géniales. Et puisqu'on est censé parler cinéma, voici la petite nouveauté chez XD Productions. De l'animation en 3D, sans capteur et sans combinaison bleue. L'idée, c'est de prendre des flux vidéo d'angles différents pour pouvoir arriver à une silhouette 25 fois par seconde qu'on va mettre à l'intérieur d'un personnage en 3D. Et tout ça en temps réel. Il faut démocratiser cette technologie pour qu'on arrive à que tout un chacun puisse créer chez lui de l'animation, de la vie et des produits. Et ça, c'est le futur, tu penses, proche, très proche, lointain ? Alors, j'aimerais très proche. Maintenant, il y a un nombre d'applications assez illimitées. Et donc, on va fonctionner par projet et essayer justement d'apporter un studio de capture de mouvement à tout le monde pour que chez eux, ils puissent faire des films et les partager en ligne. L'autre nouveauté, c'est la D-Box. À la base, un accessoire de jeux vidéo devenu depuis quelques mois un siège VIP dans les salles de cinéma. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'engouement à l'entour du 3D, mais je pense que D-Box Motion Code peut amener également une dimension qui est très immersive, que le public va adorer, c'est certain, parce que les gens sont toujours à la recherche de nouvelles sensations, de nouvelles expériences. Et c'est vraiment ce qu'on amène, une nouvelle expérience cinématographique. Dans la salle, on va avoir un contrôle d'intensité individuellement pour chaque chaise où les gens vont pouvoir augmenter, diminuer ou même complètement stopper tous les effets de mouvement. Est-ce que tu as fait des tests si tu as vu comment le public réagit par rapport à ce système? Absolument. Les gens, spécialement la stradage de 14 à 35 ans, c'est une expérience qui est complètement... sur laquelle ils sautent à deux pieds. Pour faire une petite récap de notre visite au salon E3, qu'est-ce qui nous a fait, comme l'a dit présentement Guy Marcou, sauter à deux pieds? Batman, pour ne surtout pas être objectif. Un nouveau jeu, un stand d'enfer, une Batmobile bien sûr, et plein de curieux. Arkham Asylum, c'est le titre de cette énième déclinaison de la franchise, est une petite perle de jeu. Comme vous pouvez le voir, le jeu est très bien. Les gens semblent vraiment aimer jouer à Batman Arkham Asylum. Donc, ça a été complètement original. Ça n'a rien à voir avec le film itself. Non, non, non. Nous sommes 100% dans le univers du Batman, mais nous avons pu choisir les meilleures parties de Batman au cours des 70 ans pour faire une expérience unique pour les gens. Est-ce que la franchise de la movie a aidé le jeu, ou est-ce que la franchise de la vidéo a aidé le jeu ? Alors, vous n'avez pas vraiment envie d'aider. Comme un gamer. Oui, oui. Donc, vous n'avez pas envie d'aider que vous avez la plus grande franchise dans le monde à l'adresse de votre jeu. Mais nous n'avons pas le film. Nous sommes, comme je dis, notre propre propre interpretation de Batman, mais c'est la licence de DC Comics que nous avons fait. Donc, c'est la expérience de la expérience de Batman. Ce n'était qu'une rumeur jusqu'à ce matin en découvrant la voiture ici devant le salon E3. C'est donc confirmé. Il y aura bien un SOS Phantom 3 avec les mêmes acteurs. Ah, à propos, les jeunes filles que vous voyez ici, on les appelle dans le milieu des gamers les Booth Babes, right ? That's what we call you, right ? Du coup, je vous propose un lâcher de Booth Babes. A la semaine prochaine. Ciao !